Chers amis boursicoteurs, cette semaine, une nouvelle assez intéressante a propulsé à la hausse l'action d'Apple. En fait, il semblerait qu'Apple se lancera dans la production d'un véhicule électrique au cours des prochaines années, compétitionnant ainsi avec Tesla, NIO et compagnie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la rumeur en question, je vous donne mon opinion sur le sujet et je termine en vous parlant de l'action d'Apple. Alors la nouvelle, ou plutôt la rumeur, prend source d'un journal économique taïwanais, le Economic Daily News. Selon ce journal, le grand compétiteur de Tesla tant attendu serait Apple avec son Apple Car et la compagnie serait en avance sur l'échéance de production en se basant sur des informations tirées de fournisseurs de pièces et composantes automobiles taïwanais. Puis la journée suivante, soit le 21 décembre dernier, Reuters a fourni davantage d'informations en affirmant que non seulement Apple désirait produire un véhicule électrique accessible aux masses, mais que ce dernier serait muni d'une batterie qui changerait radicalement le coût de production et l'autonomie de celle-ci. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une fausse nouvelle nouvelle. Avec des dépenses annuelles de près de 18 milliards de dollars en recherche et développement, il est peu surprenant qu'un projet de véhicule soit dans les cartons pour Apple. En fait, Apple travaille sur un projet secret de production d'une automobile depuis environ 2014. Plusieurs véhicules appartenant à Apple et munis de caméras et de censeurs ont été aperçus dans les rues de Californie depuis quelques années déjà. Ce projet appelé projet Titan a connu des hauts et des bas et Apple a tergiversé longtemps dans le choix de stratégie à adopter. Des désaccords régnaient au sein de l'équipe par rapport à l'objectif ou à l'angle avec lequel le projet devait être attaqué. L'entreprise devait-elle se lancer directement dans la production de véhicules électriques autonomes ou développer les logiciels ou une plateforme technologique permettant la conduite autonome de véhicules munis des appareillages requis. Initialement, plus de 1000 employés travaillaient sur le projet. D'ailleurs, depuis les tout débuts du projet, Apple a recruté des employés et des ingénieurs de chez Tesla, Ford, GM, Blackberry, etc. Prenez par exemple Doug Field, l'ingénieur en chef de Tesla, qui passa 5 ans au sein de la compagnie de voitures électriques et qui rejoint Apple en 2018. À partir de 2016, Apple aurait réorienté le projet de la conception complète d'un véhicule électrique autonome à la conception de la technologie sous-jacente aux véhicules autonomes, un peu comme le fait Google avec Waymo. Et d'ailleurs, en 2017, Tim Cook avait lui-même avoué qu'Apple travaillait sur la conception de logiciels entourant la conduite autonome en entrevue avec Bloomberg News. Puis, en 2018, revirement de situation encore une fois pour revenir à la conception intégrale d'un véhicule Apple. Même qu'Apple aurait potentiellement eu l'occasion d'acheter Tesla en 2018, alors que l'entreprise d'Elon Musk était à trois semaines de la faillite en raison de problèmes reliés au lancement de la production du Model 3. Cependant, Tim Cook aurait refusé la réunion qu'il aurait proposé Elon Musk selon un de ses récents tweets. Imaginez le monstre technologique que cette acquisition aurait créé. Il faut croire qu'Apple jugeait le tout trop précipité ou désirait voir son potentiel principal compétiteur faire faillite. Qui sait? Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Apple voudrait se lancer dans la production de véhicules électriques? Apple produit des téléphones, des tablettes, des montres, des ordinateurs, des composantes électroniques, des logiciels d'exploitation et une panoplie de services technologiques auxquels on peut s'abonner. Avec l'arrivée de Tesla sur le marché, plusieurs ont réalisé que la voiture évolue depuis quelques années à une vitesse grand V. L'électrification et l'autonomisation des voitures les rendent plus performantes, plus sécuritaires et plus efficaces. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les investisseurs valorisent Tesla à plus de 600 milliards de dollars, dépensant de loin tous les autres constructeurs automobiles. La voiture devient un outil technologique beaucoup plus qu'un moyen mécanique de transport. Exit les moteurs à essence, la mécanique complexe et les conducteurs incompétents. D'ici quelques années, la conduite sera autonomisée complètement, ce qui rendra le tout beaucoup plus sécuritaire et la possession d'une voiture sera, à mon avis, marginalisée pour les résidents des grandes villes. Les voitures circuleront de façon autonome et pourront être commandées sur demande à la manière d'un Uber ou du réseau de robotaxis que compte mettre en place Tesla. Mon horizon pour voir cette vision complètement développée sur nos routes est autour d'une dizaine d'années. Selon moi, Apple voit donc, dans le développement d'une voiture électrique et autonome, l'ajout d'un outil technologique à la palette des produits qu'elle offre déjà. Un outil lui permettant d'intégrer l'ensemble de son expertise au sein d'un seul produit. Apple produit l'une des meilleures technologies dans toute la Silicon Valley. La voiture Apple serait une espèce d'iPhone ou d'ordinateur sur roue. Le logiciel iOS, les caméras, les LIDAR, la tablette de contrôle, l'intelligence artificielle, la commande par voie, les batteries, sur lesquelles Apple fait beaucoup de recherches, se grefferait à un châssis au design splendide, sans le moindre doute. Tout le monde le sait, Apple est reconnue pour la qualité et la beauté du design de ses produits. Par ailleurs, le marché des voitures électriques, qui croit actuellement à une vitesse importante, atteindra au cours des prochaines années 1 trillion de dollars américains ou 1000 milliards en bon français. Ce marché constituerait une nouvelle façon de propulser à la hausse les revenus de l'entreprise, ce qui totalise 275 milliards pour l'année 2020. Apple pourrait soit vendre directement les voitures ou simplement offrir un abonnement ou un prix à la course à la manière d'un réseau Uber. Il s'agirait, selon moi, de l'option la plus sensée, même si l'article de Reuters affirme que l'entreprise vise la production d'un véhicule pour la vente. Par exemple, en 2016, Apple a investi 1 milliard dans la compagnie de raccompagnement chinoise Didi, le Uber chinois. Didi est aussi détenu en partie par Uber, mais l'entreprise serait à la recherche d'un acheteur pour vendre sa participation. Didi pourrait donc devenir la plateforme d'essai pour les véhicules prototypes d'Apple. Du moins, la plateforme technologique pourrait être réutilisée d'une façon ou d'une autre par Apple. Didi a d'ailleurs annoncé qu'elle avait pour objectif de mettre 1 million de robots taxis sur la route d'ici 2030. Donc, pour ceux qui se demandent si Apple se lancera dans la production d'un véhicule à l'instar de Tesla pour compétitionner directement la compagnie de Musk, c'est peu probable à mon avis. Rappelez-vous les difficultés qu'a connues Tesla dans la mise en production de ses produits. Mettre en place une chaîne de production automobile de A à Z est tout sauf une tâche facile. Cette entreprise a pris 17 ans à Elon Musk avant qu'il puisse produire une quantité de voitures soutenable, lui permettant de dégager un faible profit. Apple est reconnue pour désigner ses produits et en sous-traiter la production à des tiers comme Foxconn qui assemble les iPhones en Chine. Il est fort probable que dans le cas d'un véhicule Apple, le même principe soit appliqué. Apple s'occuperait de développer le design, les logiciels de conduite autonome ainsi que les batteries pour laisser la construction du châssis et des composantes électromécaniques à une entreprise tiers. Malgré tout, Apple et Tesla resteraient tout de même des compétiteurs dans le secteur des robots taxis. D'autres joueurs comme Waymo de Google ou Zooks d'Amazon pourraient faire leur entrée sur le marché prochainement. D'ailleurs, si vous vous demandez à quoi ressembleront les robots taxis du futur, le design de Zooks est assez évocateur à mon humble avis et un Apple Car aurait beaucoup plus de chances de ressembler à un truc comme ça qu'à un modèle 3 de Tesla. Pour ce qui est de l'échéancier de mise en service, Apple est reconnu pour lancer ses produits lorsqu'ils sont 100% prêts et lorsque la qualité en est assurée. Apple tient à conserver la qualité de sa marque dont la réputation s'est faite sur ses produits dispendieux certes, mais d'une fiabilité et d'une qualité enviables par tous ses compétiteurs. Pensez par exemple au Galaxy Fold qui fut un échec retentissant du côté de Samsung. Ce genre de choses ne doit pas et ne se produit pas chez Apple. L'entreprise dirigée par Tim Cook n'est pas nécessairement la première à introduire les nouvelles technologies disponibles sur le marché. Toutefois, lorsqu'elle les intègre, elle le fait avec brio. Je ne vois pas non plus Apple lancer un projet pilote où quelques robots taxis seraient mis à la disponibilité dans une ville spécifique. À mon avis, le projet sera lancé lorsque les essais auront démontré que le tout fonctionne, que c'est fiable et que l'expérience offerte aux consommateurs en est une de qualité. Il y a aussi l'aspect sécurité qui est primordial pour Apple qui veut à tout prix éviter de se retrouver embourbé dans des scandales où il y aurait mort d'hommes comme ce fut le cas à quelques reprises avec le pilote automatique de Tesla. Pour cette raison, la date de 2024 prévue selon la rumeur est réaliste, mais elle pourrait certainement être repoussée de nouveau si les résultats en laboratoire ne sont pas ceux escomptés par Apple. Maintenant, tournons-nous du côté de l'action de l'entreprise qui, bien évidemment, a profité de cette rumeur. À partir de la publication de l'article en fin de journée le 21 décembre jusqu'à l'ouverture des marchés le lendemain, l'action avait gagné près de 6 %. Pour une compagnie de 2 trillions de capitalisations boursières, c'est tout sauf une petite hausse. Depuis, l'action a baissé quelque peu, mais la publication de l'article a tout de même fait gagner autour de 4 % au prix de l'action, ou environ 90 milliards de dollars de capitalisations boursières. C'est certain que pour l'entreprise, il s'agit d'une opportunité de croissance importante. Par exemple, du côté de la production peu récente de véhicules, Tesla produira environ 500 millions de véhicules cette année et aura des revenus autour de 35 milliards. Du côté des services de raccompagnement, Uber aurait eu des revenus autour de 17 milliards si ça n'avait pas été de la pandémie. La production de véhicules ou la mise en place d'un réseau de robotaxi pourrait potentiellement augmenter les revenus d'Apple d'une vingtaine de milliards de dollars dès les premières années de mise à disponibilité de son Apple Car ou de son réseau de voitures autonome. Cependant, c'est du côté de la profitabilité que ça se gâte. Tesla est actuellement tout juste profitable alors que Uber perd toujours des sommes colossales d'argent. Par contre, la division raccompagnement d'Uber était profitable juste avant la crise sanitaire. Et puis, sans les coûts de main-d'oeuvre, dans le cas où le réseau d'Apple est complètement autonome, je n'ai aucun doute que ce modèle d'affaires deviendra une imprimante à monnaie. De plus, contrairement à Tesla ou NIO, Apple possède un modèle d'affaires hautement rentable, ce qui rend l'entreprise beaucoup plus attrayante à mon avis. La valorisation ne tient pas que sur du rêve. L'entreprise a une valeur intrinsèque et des finances solides qui, d'ailleurs, peuvent lui permettre de se lancer dans le secteur des voitures électriques de façon responsable, sans devoir diluer année après année ses actionnaires pour se financer ou mettre à risque son bilan financier pour se lancer dans le secteur. Ces opérations fournissent assez de flux financiers pour financer une telle entreprise. Pour ma part, j'ai toujours aimé Apple et cette rumeur ne fait que confirmer la volonté de l'entreprise de continuer à innover et à conquérir de nouveaux marchés. C'est ce que je recherche et, à mon avis, ceux qui savent être patients ne seront pas déçus avec Apple. Finalement, laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette rumeur. Apple va-t-elle se lancer dans le secteur des voitures électriques autonomes ou non? Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...